Salut à toi c'est Mister Jim et bienvenue sur ma chaîne vidéo. Alors tu vois aujourd'hui l'heure est grave, j'approche bientôt de la... Enfin j'approche dans l'âge tu veux hein, je suis pas obligé de te donner des détails. Je suis en train de faire une introspection sur moi-même tu vois, et je me dis quel personnage je suis aujourd'hui. Et je me rends compte que j'ai deux personnalités. Tu vois il y a celle que tu connais toi sur les réseaux, mes amis dans la vie privée ou mes collègues de travail, c'est-à-dire garçon gentil, respectueux, marrant, poli, etc. Et alors, que tu connais pas, je peux pas en parler de celle-là, je... Non, non, je lutte, je lutte, je lutte, je peux pas en parler. Pourquoi je fais cette vidéo, là j'ai en train de devenir fou là, putain. Je suis un beau ! Oui, et alors, lutte pas contre ta vraie nature, je suis une pof et je l'assume. J'ai la coupe mulée, j'ai des fringues trop serrées, j'ai pas la gourmette mais j'ai la chaînette, je me gratte les couilles en regardant un match de foot, je suis un bof, je porte des claquettes chaussettes, je rote à tout bout de champ, ma femme et mes enfants ont honte de moi parce que je pète comme une trompette. Et surtout, j'utilise des expressions pourries à ras du sol. Hop, 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 pas plus au clé vert, jusqu'au doigt. Santé, mets pas les pieds, hein. Allez maman, enlève ta culotte, c'est moi qui pilote. Enlève ton string et monte dans le Boeing. Hé, on se capte sur Facebook ou sur Facebook. C'est trop drôle, trop drôle. Allez, un plus dans le bus, Kigo D'Agnon. Oh putain, mais j'ai pas mal, j'ai pas mal, j'ai pas mal, j'ai pas mal, j'ai pas mal. J'ai pas mal, j'ai pas mal, j'ai pas mal, j'ai pas mal, j'ai pas mal. Non mais oh, mais jamais de la vie, je ne suis pas bof. Tu vois, il n'y a pas que lui comme type de bof. Il y en a plusieurs, et c'est ça qui est effrayant. Ils ont tous un point commun. C'est qu'ils sont un culte vulgaire, de mauvais goût, réactionnaire, voire conservateur. En gros, le jour où tu l'invites à manger, tu n'as envie que d'une chose, c'est qu'ils repartent. Et surtout, qu'ils repartent. Bon non, mais qu'est-ce que tu fous là, toi putain, mais dégage de ma vidéo. Mais c'est pas possible. Oh, oh, et l'apéro, moi je repars pas sans Eric A. Enfin, c'est ça. Voilà, ma foi, t'as compris, le bof est envahissant. Et surtout, il aime les blagues de mauvais goût. Ah, mais pas du tout, monsieur l'artiste. Nous, on aime la vie, c'est ça la différence. Et ah, 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 tiens mon doigt. Vas-y, vas-y, tiens mon doigt. Non, sûrement pas. Eh ben tant pis. Et tu vois, ce qui est bien, c'est que nous, quand on pète, on est content. Et surtout, on est fier parce que c'est le nôtre. Voilà, oh putain. Voilà ce que je déteste chez ces gens-là. Ils sont insortables. Dis-lo, eh, nous, on sait s'amuser, hein. Nous, c'est faire la bringue. Ma foi, vas-y, en moi, la danse des canards, que je te montre. Super, on va s'éclater. C'est la chenille qui démarre. Voilà, le problème du bof, c'est qu'il est resté coincé dans les années 80. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Super tendance, t'as tout compris. En bande organisée, personne ne peut nous canaliser. Dans la zone, ça fume la... Tu vois, c'est bien ça, le problème. Le bof, en bande organisée. En bande organisée. Ta gueule, maintenant. Ta gueule, OK ? Oh, j'en deviens le bof, là. C'est un peu bof, ça, non ? Non. Tu vois, dès qu'ils sont en bande, en groupe, en groupe, tu vois, c'est là que les bofs, ça dégénère. À ce moment-là, ça peut partir en bris et jouer à des jeux débiles. Oh, dis, eh, oh, eh, oh. L'olive et le chabit, c'est pas débile. Au contraire, c'est divertissant. Divertissant. Et ça veut dire quoi ? J'en sais rien, j'ai lu ton texte. Je savais que ça allait t'énerver. Bref, des jeux débiles, j'insiste. Et surtout, un comportement qui peut être considéré comme rétrograde, voire comme dégradant pour les femmes. Eh, ça va ! Oh, un petit camion, pouet-pouet, ça détend et ta femme aime ça, hein ? Euh, non, non, elle aime pas, c'est sûr. Faut varier un peu, hein. Ah, OK, ben, ça va, ça tombe bien, tiens. Tu pars en vacances cet été ? Hein ? Non, pas cet été-là, l'autre. Oh, oh, non, 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 non. Non ! Je suis un bof ! Putain ! Oh, le cauchemar ! Oh, chérie, t'prends pas compte. J'ai rêvé que j'étais un bof. Oh, j'avais une tenue dégueulasse. C'est la coupe mulet. Oh, et en plus, je parlais d'une manière. C'est quoi ? Il me manquait plus que le sapin au rétro, la chemise dragon, et j'étais Jeff Tuch. Des frites, des frites, des frites, des frites, des frites. Oui, ne t'inquiète pas, on a tous un côté bof. Même toi qui me regardes, là, je cherche bien. J'espère que t'as apprécié cette petite vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de me lâcher un petit pouce. Dis-moi aussi, en commentaire, en quoi tu te reconnais dans les bofs aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. De partager ma vidéo si tu as aimé. C'est super sympa. En attendant, moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Héhé, coucou ! Héhé, je suis là. Il est parti, là ? On s'appelle, on se fait une bouffe. On s'épile, on se fait une touffe. Allez, j'y go d'adio. Hasta luego faisant un. Hasta luego faisant deux. Hasta luego... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada